Vous connaissez certainement Petit Navire. Alors non, pas celui-là, l'autre, la boîte bleue avec le Petit Navire dessiné dessus. Oui, voilà, celle-là. Bref, vous connaissez certainement Petit Navire de nom et de papilles. Mais mon petit doigt et une légère houle de l'Ouest me disent que vous ne savez pas tout. En fait, tout a commencé en 1932, à Douarnenez, comme le nez. Pas Douarnenez, hein ? Bref, tout a commencé ici, à la pointe de la Bretagne, donc. En 1932, lui, non seulement beau gosse, mais également visionnaire et amoureux de la mer, décide de lancer sa conserverie et de dépoussiérer le secteur. C'est à ce moment-là que son épouse, Marguerite Paulet, peintre de talent, met son grain de sel de mer en lui disant « Ouse offende a... » Bon, bref, en gros, elle lui dit « Écoute, Polo, ça tombe plutôt bien. Tu montes ta conserverie. Je sais peindre. On s'entend bien. Et si je te faisais un petit logo ? » Lui, bien sûr, il lui dit « Oh ouais ! » Et du coup, hop, ta-dam ! C'est ainsi que naît la célèbre chaloupe sardinière à voile voguant sous le vol des goélands. Grosso modo, c'est de là que vient le petit navire que vous voyez sur la boîte Petit Navire, celui qu'on voit là, là ou encore là. Ça y est, le ton est donné. À partir de là, Petit Navire grandit super vite et devient un modèle de modernité pour l'époque. Et même un exemple pour toute l'industrie. En gros, à l'époque, c'est un peu l'équivalent de la NASA Bretonne à la pointe non seulement de la Bretagne, du coup, mais aussi de l'innovation. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui encore, Petit Navire met le paquet et tout son savoir-faire historique pour qu'on profite toutes et tous des bienfaits de la mer. Et ça passe par quoi ? Par tout un tas de trucs agréables à déguster, pour tous les goûts. Des bonnes recettes ensoleillées, type salade, thon mariné au citron, au basilic ou bien aux tomates séchées avec du thon déjà émietté parce que c'est quand même vachement plus pratique. Ça passe aussi par nos tartinades du genre tip-top pour les apéros. Bref, c'est bon et bon grâce à tout un tas de personnes dont Marguerite et Paul-Edouard seraient pas mal fiers aujourd'hui. Comme elle, par exemple. Allez, calonne d'Igor ! Sous-titrage Société Radio-Canada